Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne d'Oléana Medium. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire votre tirage spécial avec M. Grand-Étéla et M. Béline, et tous les deux en tirage du destin. Allons-y, c'est parti mon kiki, j'espère que vous avez tous et toutes bien. Eh ben moi oui, je vais bien, sauf que pour celles et ceux qui me suivent, vous avez dû vous apercevoir que la vidéo, votre tirage du jour de ce lundi 6 mai 2024 n'a pas été mis en ligne. Et pourquoi, je ne sais pas, enfin si, c'est que ça rame. Et puis arrivé à 95%, boum, ça recommençait à zéro. Donc j'ai attendu jusqu'à ce matin, je pensais qu'hier soir à minuit, elle serait mise. Ben non, j'ai regardé ce matin, je l'ai relancée. Et puis quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bon, écoutez, tant pis, c'est comme ça, il ne faut pas se prendre la tête, non. Allez, on y va pour ce tirage spécial avec M. Grand-Étéla pour commencer. Et on terminera avec M. Béline. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, d'accord ? Bien évidemment. Et que c'est bien évidemment du général. Eh oui. Ah ben oui, je préfère redire quand même. Voyons, on est roulé. Allez, c'est parti. Hop, M. Grand-Étéla, waouh, magnifique. Alors on vous appelle avec ce 3 de coupe, on a la réussite. Et à côté, on a quand même la prudence. Donc là, on a des bonnes nouvelles qui vont vous arriver avec cette coupe. Mais on vous appelle à la prudence. La prudence, ça peut être par rapport, on va regarder derrière, par rapport à des personnes, que ce soit professionnelle, familiale. Ça peut être, on va dire, ça peut être aussi dans le couple. Mais c'est plutôt des personnes qui sont plutôt autour de vous. D'accord ? Ça peut être, comme je vous le disais, peut-être que dans le sentimental, tout va bien. Je vous le souhaite. Et vous avez des personnes qui sont jalouses. Dans le professionnel, vous avez la réussite. Tout va bien. Et ça va susciter de la jalousie. Votre réussite professionnelle, sentimentale. Alors c'est vrai que le 3 de coupe, on nous parle de célébration. Donc il va y avoir de la joie. On nous parle de réunion. On nous parle d'amitié. On nous parle de joie de vivre. Donc là, peut-être que vous allez apprendre des bonnes nouvelles. Qui vont vous mettre en joie, puisque ce sont des bonnes nouvelles. Mais attention, on vous appelle quand même à la prudence. Prudence, peut-être par rapport à une femme blonde. Mais c'est plutôt une femme. Parce que c'est vrai que la femme blonde, là, vous voyez, on a la dame de coupe. Alors, est-ce que, parce que je n'ai pas une femme. Oui, vous voyez, vous avez la protection. Alors, est-ce que c'est par rapport à une femme que vous connaissez, qui est proche de vous, une sœur, une fille, une belle-fille, une belle-sœur. En tous les cas, une amie. Mais on vous appelle, ou c'est elle qui vous appelle à la prudence. Peut-être que vous avez une bonne conseillère, là, une personne. Puisque, vous voyez, on a quand même cette protection. Donc, que ce soit une femme négative ou une femme positive, vous avez la réussite. Vous avez la protection. C'est tout ce que vous avez demandé. Vous voyez, on a la friponnerie derrière. La friponnerie, c'est tout ce qui est quelqu'un d'espiègre. Vous voyez, mais on vous dit qu'avec cette carte de souverain, vous êtes ce souverain-là, c'est vous qui contrôlez tout le monde. Et surtout, votre vie. Donc, si on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, certes, ça ne sera pas exclure. Vous voyez, réussite par rapport à un désir que vous avez demandé. Ça peut être un désir de vous mettre en couple, un désir d'avoir un bébé, un désir de vous mettre à votre compte, un désir de déménager. Peu importe que ce soit le désir, c'est votre propre sujet. Mais vous voyez, là, on nous parle d'économie. Vous voyez, il y a quand même une indécision. Mais tout ce que vous espérez, c'est la réussite. Alors là, vous avez tout ce que vous désirez, c'est la réussite, mais à condition d'être économe. D'accord ? Parce que là, il y a quand même de l'indécision. Donc, attention quand même. Et c'est peut-être ça aussi, cette prudence. Peut-être que vous allez gagner un procès. Peut-être que vous allez toucher cette indemnisation. Et le fait de toucher cette somme, ça peut être une somme et peut-être voire plus. Peut-être que vous avez demandé par rapport à une indemnisation et vous allez avoir plus. Mais on vous conseille à la prudence. D'accord ? Donc, on va voir si ça ressort. Mais là, c'est quand même une très belle coupe. Mais il faut faire attention. Et moi, je le dis à chaque fois, quand il vous arrive quelque chose de très positif, vous savez, les jaloux, il y en a partout. Oh, il y en a partout. Que ce soit familial, amical, etc. Donc, la meilleure façon d'être tranquille, vous ne dites rien. Voilà. Comme ça, si vous avez gagné au loto, vous ne dites rien. D'accord ? Eh, c'est fou, ça ressort. C'est hallucinant. Il y a une célébration, là. Il y a quelque chose que vous allez fêter. Alors, ce n'est peut-être pas... Là, c'est vrai, je vous fais un tirage, donc je vous le ferai la semaine prochaine. Mais ça peut être, le tirage que je vous fais, là, ça peut être dans les semaines après. D'accord ? Il y a un événement qui fait que. D'accord ? On verra l'autre semaine si ça ressort. Si ça ressort l'autre semaine que je vous ferai le tirage, c'est plutôt bénéfique. Là, ça serait une confirmation. Mais déjà, on va voir déjà dans le tirage, mais là, ça ressort encore en d'autres decks, là. Alors, réussite, vous voyez, le désir, les économies, un petit peu d'indécision. On vous appelle, vous voyez ? On vous appelle à la prudence. Il y a une femme, là. Vous voyez, on ressort l'ecclésiastique. Donc, il y a vraiment quelque chose. Toutes vos prières ou votre prière que vous avez demandé, vous allez être exaucé. Dans un sens, tant mieux. C'est votre but. Là, oui. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ? Waouh ! Il y a quelque chose de riche. On a le noble. On a la noblesse. C'est quelque chose de très fort. On a le Trois-de-denier. On nous parle de collaboration. Peut-être que ça peut être dans le domaine professionnel. Ça peut être une évolution professionnelle puisque le Trois-de-denier, c'est la collaboration. C'est le travail en équipe. Vous pouvez demander de l'aide. Vous allez être exaucé. Et il y a un événement majeur qui va vous apporter la richesse. Vous voyez ? On a le Kourou. Alors, le Kourou, c'est la colère, l'emportement. Donc, faites attention. Bon, on a quand même le 10 de coupe. C'est ça ? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez le 10 de coupe. Bon, il est à l'envers, mais peu importe. Le 10 de coupe, c'est quand même l'abondance absolue. C'est le bonheur à l'état pur. Donc, il y a bien des bonnes nouvelles qui vont vous arriver avec cette carte de noblesse. Je vais la mettre comme ça pour que vous le voyez bien parce qu'on a le côté noblesse. Mais là, il y a vraiment quelque chose de puissant. Là, je vous le dis, il y a vraiment quelque chose de puissant et ça va susciter de la colère. On nous parle d'un incident. Alors, est-ce que ces bonnes nouvelles qui vont vous arriver pourraient créer un incident ? Ou est-ce que c'est dû à un incident ? Vous allez voir, vous voyez, il y a eu des ennuis. C'est pour ça que je vous dis où il va y avoir des ennuis. Ou alors, on va essayer de vous mettre encore des bâtons dans les roues. Vous gagnez, mais si c'est les adversaires, eh bien, ils vont être chiants. Vous voyez ? On vous demande d'agir avec prudence. On continue. Vous avez un homme de campagne, on a un roi de bâtons. Alors, le roi de bâtons, lui, généralement, il nous parle de créativité. Il nous parle d'un personnage qui est le roi dans ses bottes, qui agit vite. C'est un leader, un passionné. Alors, ça peut représenter un patron. On continue. Voyez ? On essaye de vous mettre à la chute. Alors, est-ce que c'est par rapport à un divorce ? Vous allez avoir rien de cause concernant un divorce, une procédure. Voyez ? Je vous parle de procès. Voyez ? Là, mais c'est l'or. Vous gagnez. Mais voyez, ça bouillonne en vous. On a le 5 de bâton. Vous êtes confus. Vous êtes confus. Il peut y avoir de la dispute. Il peut y avoir de la compétition. Mais généralement, le 5 de bâton, on bouillonne. On bouillonne à l'intérieur de nous. Parce que peut-être que vous allez apprendre qu'on a essayé de vous mettre à la chute. Voyez ? On nous parle de campagne. Donc là, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 de bâton. Les choses vont arriver vite. Alors, peut-être aussi pour certains et certaines, une envie de déménager. On nous parle d'une fille brune. On a le 8 de denier ou le 8 de trèfle. On peut nous parler d'un document officiel, d'une indemnisation, etc. Bon là, je la remets là parce qu'il me la faut. On nous parle de pleurs. Il peut y avoir des pleurs. Il y a eu des pleurs. Mais là, regardez, nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin d'une situation. Le pire est passé, la lumière arrive. Ça peut être des pleurs de joie aussi. D'accord ? On y va. On nous parle de deuil. Il y a une situation qui prend fin. Alors, ça peut être concernant l'héritage aussi. Et on nous parle que vous avez récupéré votre bien. Les terres, c'est les biens. Ça peut être des terrains. Ça peut être tout ce qui est en rapport avec l'immobilier. Voilà. Alors là, franchement, il y a quelque chose. Si je résume, vous avez quelque chose de riche. Quelque chose de fort, de bonne nouvelle. Mais qui, comme on l'a vu à la coupe, vous avez la réussite. D'accord ? Mais cette réussite va susciter de la colère. Suite à cette réussite, il peut y avoir un incident. On peut vous mettre des bâtons dans les roues et en agir avec prudence. Vous avez quand même quelqu'un qui est là. C'est un homme de campagne. Et va vous aider parce que lui va vous aider ou cette personne va vous aider parce qu'on va essayer de vous mettre à la chute. Mais si vous êtes en procédure, vous gagnez le procès. Et on voit que ça bouillonne. C'est comme si vous avez envie de dire crotte à la personne qui est en face de vous, qui a essayé ou qui vous a mis ou qui a essayé de vous mettre au plus bas. Vous, en tous les cas, les choses vont se décanter rapidement. Vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. On a la campagne. Ça peut nous parler d'un déménagement. Vous avez une fille brune, là, qui va vous apporter des bonnes nouvelles quand même puisque le 8 de trèfle, ça nous parle quand même d'un document officiel, d'une indemnisation, d'un remboursement. Et le 8 de denier, qui est là, nous parle de travail qui a été bien fait. Vous avez fourni beaucoup d'efforts. C'est votre avocat, votre avocate. Et ça a été fait à la perfection. Et là, il y a eu des pleurs. Ça a été difficile pour vous. Mais en tous les cas, vous avez le 10 d'épée qui vous annonce que c'est la fin. Terminant, on n'en parle plus. Alors, ça peut être des pleurs de joie. Peut-être par rapport à une séparation. Peut-être par rapport à un deuil, certes. Mais quoi qu'il arrive, vous avez gain de cause. Ça peut être lié à un héritage. Peut-être que vous ne savez pas que vous allez hériter. Peut-être que les personnes face à vous, les adversaires, pensez que vous n'allez pas être sous le testament, je ne sais pas, ou sur l'héritage. Et puis, en fin de compte, si. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Il y a quelque chose qui va vous... C'est un cadeau. Il y a un cadeau, là, pour, je ne sais pas, dans les jours à venir, dans les semaines à venir. On verra la semaine prochaine. Mais quoi qu'il arrive, là, il y a des bonnes nouvelles. Et vous allez récupérer votre dû. On a la terre, on a les biens. Bon. Qu'est-ce que je... Je vais bien recouvrir l'homme. Agir avec prudence. La chute. Hum, 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 hum. L'ennui, l'incident, les pleurs. Je ne recouvre pas la noblesse. Enfin, le noble, hein. Voyez ? Ennui. Je vous dis qu'il y a une femme, là, qui vient intervenir. Ou qui vous a aidé par rapport à vos ennuis. Elle revient, cette femme, vous voyez ? La chute, là, il va falloir... Vous êtes indécise. C'est comme si vous avez cette capacité. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait le souverain. Le souverain, c'est quand même quelque chose de fort. Vous êtes au-dessus de tout le monde. De cette adversité, de ces ennuis. L'incident, vous voyez ? On vous appelle à l'imprudence. On va, ça ressort. Alors, tout simplement, on vous dit de faire attention par rapport à cet incident. Là, c'est un homme qui va vous aider. Ça peut être votre compagnon, votre compagne. Enfin, un homme, une femme, vous inversez. Mais ça peut être quelqu'un, un ami, qui va vous aider. Qui a un très fort désir de vous aider. Donc, prenez-le. Et là, vous voyez, regardez. Vous avez... Alors, on ressort cette réussite. Vous voyez ? On ressort les cartes qui étaient tout à l'heure à la coupe. Et elle est ressortie trois fois, vous voyez ? Même sur Agir et Prudence. Donc là, vous avez la réussite. Vous allez célébrer. Mais on vous demande quand même de faire attention. D'accord ? D'agir avec prudence. Et sur les pleurs, regardez. Pour moi, c'est des pleurs de joie. Vous avez peut-être déjà assez souffert comme ça. Et on a le souverain. C'est hallucinant parce que voyez les cartes. Je vous parlais du souverain tout à l'heure. Et là, ça ressort. La réussite ressort. La prudence ressort. Le désir ressort. La femme blonde ressort. Et on avait l'incident ou l'indécision. Je crois qu'il y était aussi, tout à l'heure dans la coupe. Donc là, vous n'allez avoir gain de pause. Mais on reste prudent et prudente. Et je pense que, vous voyez, vous êtes là. On va regarder. On a la dissension. Dissension, c'est tout ce qui est désaccord, violence. On ne va pas être content. Voyez le traître. Tout ce qui est en face de vous, que ce soit professionnel, familial, etc. Voyez ? Et vous, vous avez l'as de coupe derrière. Vous avez gain de cause. Sur l'adversité, vous avez gain de cause. On va voir avec M. Béline. Ça va être intéressant. Mais là, c'est fluide. Donc, si on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues concernant un héritage, concernant un divorce, concernant le professionnel, de vous faire évoluer, on va vous mettre des bâtons dans les roues. Si vous voulez vous mettre à votre compte, déménager, si, quoi qu'il arrive, vous êtes en procédure, vous avez du soutien et vous allez reprendre le contrôle. Mais tout en agissant discrètement. D'accord ? Allez, M. Béline. On va voir ce que lui va nous dire, s'il va nous confirmer tout ça. Voyez ? Regardez. Vous avez des pleurs. Il y a eu quelque chose qui s'est effondré. Regardez les bonnes nouvelles. On a des nouvelles qui arrivent. Voyez ? Vous avez une carte positive et une carte négative. D'accord ? Et là, on a quoi ? Plaisir. Vous allez pouvoir enfin souffler. On voit que ça vous a angoissé, mais vous allez retrouver la paix. Les nouvelles, peut-être, ça va peut-être prendre du temps, comme je vous ai dit. Là, je vous fais les tirages. On est le lundi 6 mai. C'est ça. Donc, ça peut être la semaine prochaine. Dans deux semaines, je ne sais pas. Parce qu'on a comme... Vous allez pouvoir enfin vous reposer. D'accord ? Voyez ? Et vous repartez sur de nouvelles bases. Bon, ça peut être aussi des soucis pour avoir un bébé. Mais ça va marcher. Des soucis pour trouver un travail. Ça va marcher. Voyez ? Allez, on va faire les 13 cartes. On va voir si ça ressort. Un, deux. Bon, là, déjà, vous allez mieux les voir. Parce qu'elles sont plus petites. Allez, Père Béline, Enigo, c'est parti. Je n'ai pas fait de bêtises. Non. On va prendre par là. Hop. On va prendre par ici. Hop. J'ai mes 13 cartes du destin. Voyez, on nous parle de changement. Ça va bouger. Pour certains et certaines. Allez, M. Béline. Vous les voyez bien ? Ça va. Peut-être décaler un peu celle-ci. Allez, M. Béline. Alors, on a quoi à la coupe ? Changement. Voyez ? Départ, déménagement, la gloire. Alors, ça va jaser. Il y a les caquets. Et vous avez du soutien. Voyez, vous avez du soutien. Vous avez les appuis. Malgré que vous êtes inquiet et inquiète. Mais, voyez, c'est hallucinant. Vous avez, quoi qu'il arrive, dès qu'il y a une carte négative, regardez, elle tombe toute seule. Voyez ? Si vous étiez enfermé, cloîtré, pas bien, vous avez la réussite. Réussite sur quoi ? Par rapport peut-être à un héritage. Il y a eu quelque chose qui était stérile. Il y a eu de la méchanceté. Les ennemis, voyez, sont tous là. Et vous allez pouvoir enfin vous reposer. Et vous allez toucher l'argent par rapport à la date réhison, voyez ? Et vous, mon consultant, ma consultante, il y a eu de la colère, on l'a vu tout à l'heure, parce que ça n'avançait pas. Et vous allez recevoir les bonnes nouvelles. Et vous allez pouvoir réaliser vos projets. Quelqu'un, un ami qui pense à vous, qui va vous aider. Et il va y avoir quelque chose de beau. Voyez, là, j'étais jusqu'à là-bas. Pas jusqu'au bout, mais j'étais pas mal. J'étais loin. Allez. Bon, là, on a vu qu'il y avait pas mal de cartes négatives. Donc là, normalement, on croise les doigts, il y a du bon. La famille. OK. En dominant. On nous parle de protection. Alors, soit il y a un membre de votre famille qui vous protège, ou s'il se trame quelque chose dans le domaine familial, vous êtes protégé. Voyez, vous avez la protection. Ça parle tout seul. Donc, on continue. On vous demande de ne pas vous tracasser. Voyez, ce petit bonhomme qui sort de son nuage, ça sort de là-haut, et il vous souffle. Il vous demande d'avancer. Donc, zen. Parce que, regardez, le bonheur arrive. Ça parle tout seul. Bonheur concernant le domaine professionnel ou quelque chose qui vous a travaillé. Mais là, tout ce qui est professionnel, commerce, le travail, c'est la carte du trafic, c'est les mouvements, mais c'est aussi la carte du travail. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Mais vous avez peut-être fait un gros travail par rapport à ces personnes qui étaient négatives. Regardez, on nous parle d'amour. On peut nous parler d'une belle rencontre dans le domaine professionnel. Vous pouvez vous mettre à votre compte par rapport... Ça va vraiment, pour vous, être votre bébé. Vous allez mettre en projet, mettre sur place. En tous les cas, l'amour est là. Vous avez la clé de la réussite. Magnifique. Les choses vont bouger. Peut-être que pour certains, vous allez déménager ou prendre des vacances. Alors, c'est vrai qu'il y a des ponts, là. Peut-être partir au bord de l'eau. Je vous le souhaite. On nous parle d'un nouveau départ. On nous parle de changement. On nous parle de déménagement. On nous parle de grossesse ou d'une nouvelle relation. Voyez, cette femme ou cet homme est là, vous inversez, mais c'est vous. Alors, on peut nous parler de grossesse. C'est simple. Vous avez une très belle élévation. Je vous ai dit, sur du retard, donc comme je vous ai dit, ça ne va peut-être pas être pour demain. Et on nous parle quoi ? Sur du retard par rapport à un procès. Vous avez juste la carte du procès. Et encore, sur du retard, pour moi, vous allez avoir des bonnes choses. Je recouvre juste la carte sur l'inconstance. Mais bon, je n'ai même pas besoin, puisque c'est peut-être le procès qui vous tracasse, mais là, on a le bonheur. Je vais juste recouvrir le procès. Je veux voir. Ouais, on voit que ça vous perturbe. Vous avez du mal à vous détacher de tout ça. Il va falloir vraiment respirer. On y va. Vous êtes protégés. Je vous ai dit, il y a la protection. Je ne vais pas plus loin. Donc, si vous vous tracassez par rapport à un procès, que ce soit concernant un héritage, concernant un divorce, concernant le domaine professionnel ou quoi que ce soit, ou même ça peut être les deux dépés, ça peut être des discussions vives. On voit que ça vous tracasse, mais vous avez la protection. Vous voyez ? On voit que ça vous angoisse. On voit que c'est long, mais vous allez pouvoir, il va y avoir les petits présents. Vous allez pouvoir fêter ça. Franchement, magnifique. Là, il n'y a que du bonheur. Je vous le souhaite de tout mon cœur. D'accord ? Donc, n'oubliez pas, c'est du général. Et oui, bien évidemment. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Donc, on se retrouve ce soir. Et ce soir, je vous mets la vidéo du tirage du jour plus tôt parce que là, ça ne va plus du tout. Plus du tout. Et il y a les signes astrologiques qui vont arriver. Je vous embrasse et à tout à l'heure. Ciao, bye, bye.